bonjour à tous aujourd'hui je vous propose de tester pour vos apéritifs de fait une recette de mini éclairs au saumon fumé pour notre pâte à choux nous avons besoin de 65 ml de lait 65 ml d'eau 55 g de beurre 2 g de sucre 2 g de sel 125 g d'oeufs entiers et 70 g de farine pour notre mousse au saumon fumé nous avons besoin de 90 g de saumon fumé 125 g de crème fraîche à 4% de matières grasses et un filet de jus de citron on commence par faire chauffer le lait avec l'eau le sucre le sel et le beurre on porte le lait à ébullition hors du feu on ajoute la farine en une fois et on mélange bien on replace notre pâte sur le feu pour la dessécher pendant une à deux minutes sans cesser de mélanger on replace la pâte dans le bol de notre robot pour la refroidir pendant une minute environ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fumée on ajoute ensuite les oeufs un par un pour tester si la texture de votre pâte est bonne vous passez un doigt et il faut que ça se referme doucement notre pâte est prête on prend une poche à douille je table j'utilise pour les choux une douille de 12 mm si vous n'en avez pas vous pouvez utiliser un simple sac congélation coupé au bout on ferme notre poche et on la remplit on va maintenant former nos éclairs si vous n'avez pas ce type de moule vous pouvez tout à fait le faire sur une feuille de papier sulfurisé on va maintenant dorer nos éclairs à l'aide d'un jaune d'oeuf on passe le dos d'une fourchette sans trop appuyer juste pour les rayer un petit pour la déco on va ajouter des petites graines de sésame vous pouvez aussi ajouter des graines de pavot on enfourne dans un four préchauffé à 220 degrés qu'on baisse de suite à 200 degrés pendant cinq minutes puis 15 minutes minimum à 180 degrés on va maintenant préparer notre mousse au saumon fumé on va mixer le saumon fumé la crème fraîche avec un filet de jus de citron vos éclairs sont cuits lorsqu'ils ont bien doré qu'ils ont pris une belle couleur marron on va maintenant pouvoir remplir nos éclairs et voilà nos mini éclairs au saumon fumé sont prêts sachez que cette pâte à choux est utilisable aussi bien pour des recettes sucrées que salées je vous souhaite une très belle fin d'année 2013 en espérant que 2014 soit tout aussi gourmandes Il y a un temps de taille